Bonjour les amis, je viens de rentrer des courses, je suis allée en magasin. Alors aujourd'hui, on a dû aller à la grande récré pour finir les cadeaux de Noël. Et du coup, la grande récré, c'est collé à mon Leclerc. Donc voilà, on en a profité pour faire quelques courses. Et oui, parce que Noël approche à grands pas. Du coup, ah oui, je voulais vous dire, la dernière fois, j'avais acheté des tiramisous. Alors, je les ai goûtés, il n'y a que moi qui les ai goûtés et je les ai mangés. Parce que ma petite, en fait, elle m'a demandé un tiramisou maison. Elle m'a dit, moi, je les préfère maison les tiramisous. Donc, elle n'a même pas goûté. De toute façon, elle connaît, je lui avais déjà acheté des tiramisous industriels de la marque Repair. Et elle connaissait déjà, c'est les mêmes. Franchement, c'est les mêmes que vous achetez de n'importe quelle marque, c'est les mêmes tiramisous. Et le problème, c'est qu'il y a un peu d'alcool. Au fond, dans le biscuit, voilà, il y a un petit sirop, il y a un peu d'alcool. Et c'est ce goût qu'elle n'aime pas. Voilà, bon, c'est très léger, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'alcool. Et elle les préfère maison. Donc, j'ai repris de quoi lui faire du tiramisou. Voilà, je les ai mangés, ils sont très bons. Il n'y a aucun souci. Mais voilà. Ce sera, comme les mousses au chocolat, tout le monde les préfère maison. Donc, ça sera du maison. Donc, j'ai pris deux paquets de boudoirs comme ceci. Il n'y avait pas un Eco Plus. J'ai trouvé que ça, un vrai boudoir. J'ai trouvé que ça. Voilà, donc, deux paquets de boudoirs, marque repère. Pour les tiramisou maison, voilà, ça sera comme les mousses, voilà. Ça sera tout maison. Ensuite, j'ai repris des Mix Max, voilà, de la marque Balcony. Et j'ai pris deux paquets à y aller, à être dans le magasin. Autant les prendre, voilà. J'ai refus le top de Mix Max. Ils sont super beaux. Ensuite, j'ai repris un paquet de pain de mie. Voilà. Donc, pour les sandwiches, les croques, voilà, les tartines. C'est du extra moelleux nature. Et il y a 24 tranches et c'est la marque repère. Je trouve qu'il est très bon et pas cher. Vraiment, ceux-là, ouais. Voilà, je valide. Et j'ai repris du sucre glace pour les pâtisseries. Voilà, si j'ai envie de faire des petits gâteaux ou refaire du saucisson au chocolat, voilà. Sucre glace. Et il y a un kilo de sucre glace. Voilà, j'ai repris pour les chats. Alors, je leur ai repris un paquet de croquettes. Alors, le rayon était dévalisé de friskies. Il n'y avait plus rien. Il ne restait que pour chats stérilisés. Voilà, ou pour chatons. Voilà, c'est des mini croquettes pour chatons. Donc, voilà, je n'ai pas trop eu le choix. J'ai pris pour chats stérilisés. Voilà. Et on leur a repris un paquet de dosettes, comme ceci, à la viande. Donc, c'est bœuf, lapin, agneau et poulet. Et c'est sélection de la campagne en jeu. Ensuite, pour se grignoter. Alors, il y en a qui sont partis. On a pris des chouquettes. Voilà. Des chouquettes. Et il y en avait combien à l'intérieur, à la base ? Ils ne mettent pas. 20 chouquettes. Voilà. Ils se sont pris une claque. Monsieur Bull a commencé à les manger dans le magasin. Voilà. Il adore les chouquettes. Voilà. Ensuite, j'ai repris des îles flottantes. Écoutez, elles sont très bonnes. Et je ne ferai pas des îles flottantes maison. Donc, voilà. C'est parfait comme ça. Ça m'arrange parce que, voilà. Ça suffit. Je fais déjà... Les mousses au chocolat et le tyrami sous maison. Ça va aller. Donc, les îles flottantes, voilà. On les prend comme ça. Elles sont très bonnes. Il y en a 4 à l'intérieur. Voilà. Et elles sont comme ça. Et après, par-dessus, il y a un petit sachet de caramel liquide pour verser sur l'île flottante. Voilà. Elles sont très bonnes. Je les valide. Je me suis repris du riz au lait. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris. Voilà. Il est très bon. C'est saveur vanille. Riolé, saveur vanille. Ensuite, j'ai repris une bûche de chèvre. De mi-chèvre. Franchement, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. Et c'est vrai que je n'achète pas trop de fromage. On n'est pas très fromage. Mais c'est vrai que ma grande, elle aime bien se faire des tartines aux chèvres. Moi aussi. Donc, pour ajouter dans une salade, ça peut être sympa aussi. Voilà. Sur des toasts grillés. Voilà. Mi-chèvre. Ça fait longtemps. Je leur ai pris des oreos au chocolat blanc. Voilà. Celle-là, elle les adore, oreos entourés de chocolat blanc. Et j'ai trouvé ça dommage que la marque Repair ne le fasse pas. La marque Repair fait les oreos classiques. Ils ne font pas... Là, il n'y avait pas entouré de chocolat blanc. Donc, j'ai dû prendre la marque. Voilà. Et il y a six sachets de deux biscuits. Voilà. Un lot de sucre vanillé. De... Il y a combien ? Dix sachets. Dix sachets de sucre vanillé. Tablier blanc. Donc, c'est pour la pâtisserie. Et j'ai envie de faire des petits sablés de Noël. Donc, voilà. Je verrai si je vous partage la recette. Si je l'ai fait, de toute façon, je vous partage la recette. Voilà. Faire des petits sablés avant Noël, là. Ça peut être sympa. Et j'ai pris du mascarpone, évidemment. Donc, j'ai pris la marque Les Croisés. Marque Repair. Voilà. En plus, il y a la photo exprès pour le tiramisu. C'est du 250 grammes. Normalement, oui. Et c'est doux et crémeux. Voilà. J'en ai pris deux pour faire deux tiramisu. Parce que quand je fais du tiramisu, je fais un gros plat. J'utilise une boîte pour chaque préparation. Donc, j'aurai de quoi faire deux tiramisu, sachant que ça va jusqu'à loin, les dates. Donc, ça me laisse le temps. Voilà. Jusqu'au 16 janvier. Voilà. Jusqu'au 16 janvier pour faire deux tiramisu. Énorme. Voilà. Voilà. Pour le tiramisu aussi, il me fallait du chocolat en poudre. Alors, j'arrive à la fin du paquet de ma poudre de cacao, puisqu'on se fait des chocolats chauds avec. Et du coup, il fallait que j'en reprenne pour le tiramisu et pour les chocolats chauds. Il était moins cher le Van Nouten que le Nestlé. Voilà. Donc, j'ai pris le moins cher au kilo. Pour pâtisserie et boisson cacao-thé. Voilà. Cacao en poudre, l'original non sucré. Voilà. Comme ceci. Donc, c'est parfait. C'est exactement pour ça que je vais m'en servir pour les pâtisseries. Et les boissons cacao-thé. C'est nickel. Van Nouten. Et il y a, je ne vous ai pas dit, il y a 250 grammes. C'était le moins cher au kilo. Et à marque repère, je n'ai pas trouvé. Il y avait soit Nestlé, soit Van Nouten. Voilà. Je n'ai pas trop eu le choix. Ensuite, j'ai refait le plein de vos maltines. Bon, j'ai pris deux paquets. Ça faisait longtemps que je ne leur en avais pas pris. Donc, deux paquets de cinq de vos maltines. Comme ceci. Voilà. Et j'ai repris des petits Suisses. Voilà. Un lot de douze petits Suisses de la marque Delice. OK. J'ai repris une Bolo Boles. Ils avaient refait le stock dans le rayon. Voilà. Donc, j'ai repris ça. On a repris une sauce soja de la marque Ayam. Donc, celle-là, elle est sans gluten. Voilà. Et ce n'est pas sucré. C'est la sauce classique soja. quoi. Voilà. OK. J'ai repris une tablette de chocolat noir. Voilà. Chocolat noir dessert tablette d'or. Voilà. C'est du 200 grammes. Et derrière, il y a une recette de fondant au chocolat. C'est plutôt sympa. Un bon fondant au chocolat. Ça peut le faire. Je vous lis la recette si ça vous intéresse. Pour 4 personnes, 200 grammes de chocolat pâtissier, 100 grammes de beurre, 100 grammes de sucre, 3 oeufs et 50 grammes de farine. Préchauffez le four à 180. Faire fondre le chocolat et le beurre. Pendant ce temps, séparer les jaunes des blancs. Montez les blancs en neige réservés. Quand le mélange chocolat-beurre est bien fondu, ajoutez les jaunes d'oeufs et fouettez. Incorporez le sucre et la farine. Puis ajoutez les blancs en neige sans les casser. Beurrez et farine et un moule et enfournez 20 minutes. Je crois que je vais garder la recette. Je vais la tester. ensuite, j'ai repris des petites boîtes de maïs sans sucre ajouté. Voilà, éco plus. Voilà, ça c'est ma petite, elle aime bien s'en mettre un peu. Elle s'en est mignon. Ah oui, on avait fait un riz cantonné. Elle a voulu se rajouter du maïs dedans. Voilà, donc c'est vrai que le maïs ça s'en met dans le riz. Enfin, ça rajoute. Dès qu'elle peut en mettre, elle en met quoi. Elle adore ça. On a pris une boîte pour le toutou de boulettes à la volaille. Voilà, parce qu'il m'en reste une. Il me reste une boîte, donc. Voilà. Une boîte et il y en a une deuxième ouverte. Voilà, il me reste, voilà, ça fera deux boîtes et demie en tout. Voilà, il me reste les boissons. Alors, en boisson, on a repris du sirop de citron vert. Voilà, comme ceci. Citron vert marque repère. Alors, Monsieur Bulle s'est pris un riz clès. Moi, je n'aime pas personnellement. C'est fort, ça goûte à la menthe forte. C'est gazeux, voilà, saveur menthe. Voilà, riz clès. Je n'aime pas du tout. C'est vraiment trop fort en menthe. Je n'aime pas. C'est pour uniquement Monsieur Bulle. Il n'y a que lui qui en boit. J'ai refait le plein de coca. Alors, il y avait une promo sur le coca chéri. Moi, je sais que mes filles, elles adorent le coca chéri. C'est vrai que j'en ai, je l'ai goûté. Elles s'étaient pris des canettes. Je l'ai goûté le coca chéri. C'est vrai que c'est bon. Ça change un peu du goût habituel de coca. C'est plutôt sympa. Et il y avait une promo, il y avait le deuxième à moins 50%, un truc comme ça. Il y avait une promo, donc j'en ai profité. J'ai pris deux coca chéri. Voilà. Sachant qu'on ne va pas tout boire d'un coup, j'espère qu'il en restera encore pour Noël. Je pense que je vais garder une bouteille pour le réveillon. Voilà. Celle-là, elle pourra en boire de suite. Et je vais garder celle-là pour le réveillon de Noël. Et j'ai pris aussi pour le réveillon de Noël pour l'apéritif ou pour manger la bûche du champomis original. Voilà. Ma petite, elle aime bien. Ça fait champagne un peu pour les enfants. Nous, on n'aime pas le champagne, donc on ne va pas boire de champagne. Mais on achète du champomis. voilà, je préfère comme les enfants. Je préfère le champomis. Voilà. Et j'ai pris un coca classique, un jeans cola. Hop. Comme ceci. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est des bouteilles, les coca chéries. C'est des 1,25 litre. Elles sont plus petites. Et là, il y a 1,05 litre. Voilà, ça c'est 1,05 litre. Voilà. Elles sont un peu plus petites, celles-là. Ah, c'est bizarre ce bruit. Et voilà, 1,05 litre de coca. Il est très bon. Donc, j'ai pris aussi, voilà, des boissons pour le réveillon. Je vais vous attraper le ticket de caisse. Oui, parce que je me suis fait un café, je ne l'ai même pas bu. Oui, bébé ! J'ai le chat qui n'arrête pas de m'y aller, je ne sais pas ce qu'il veut. Ah, mais le ticket de caisse, je l'ai là. Ah ! Voilà, donc, j'en ai eu pour 64,87 euros avec 32 articles. Voilà, pour 32 articles. Voilà, et normalement, j'ai eu, parce qu'il y avait une promo, donc normalement, j'ai eu, c'était peut-être remise immédiate. C'était peut-être remise immédiate. Coca chérie, 1,60, 1,60. Non, ce n'était pas remise immédiate. Ah oui, bon, immédiat, du coup, 0,80 centimes. Donc, ça doit être pour le coca. Voilà, j'ai eu 80 centimes de réduction. C'est ça. Oui, c'est ça. Le lot de coca chérie, 80 centimes. J'ai eu. Ok. Voilà, les amis, je vais aller ranger tout ça. Voilà, je vais aller ranger tout ça. Bon, si vous avez aimé, j'ai du mal à quitter, j'ai du mal à quitter cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501